Qu'est-ce que je ne l'aime pas ? 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 Lui, c'est un mauvais joueur. De toute façon, on le sait tous, les gars. Salut à tous, c'est moi, AK. Et voici ma tier liste de GQ. Alors, moi, j'avais deux postes. En fait, je courais trop vite. C'est-à-dire que je jouais souvent en attaque en pointe, numéro 9. Et j'aimais bien aussi jouer 8, genre milieu-gauche. Ouais, j'avais deux postes. Ouais, moi, je faisais de l'athlée en même temps. Ce qui fait que sur le terrain, au moins 90 minutes, je faisais aller-retour. Je monte, je descends, je monte, je descends sans aucun problème. Première carte, Ronaldinho. C'est de la magie. Surtout quand il jouait au Barça. C'était une sacrée époque. Ronaldinho au Barça, ça me manque. Non, lui, c'est un très gros joueur. J'aime beaucoup. Tu vois, c'est le Brésil, frérot. Je ne peux pas t'expliquer. Ils ont ça dans les gènes, tu vois. Le mec, il t'envoie un coup front, là-bas, là-bas. Au dernier moment, on change de côté. Réveille-moi quelqu'un qui peut faire ça, tu vois. À part lui. C'est une légende, les gars. Ronaldinho, je le place là. Zlatan. Zlatan Ibrahimovic. Alors, lui, pareil. Zlatan, c'est un... De toute façon, on connaît tout Zlatan. Un fort caractère. Le padre. Non, lui, franchement, ce que je kiffe le plus chez lui, c'est le personnage, tu vois. Très confiant, sûr de lui. Quand il parle, pour lui, c'est le meilleur joueur du monde, tu vois. Et il a raison d'être comme ça. Et de toute façon, on le voit sur le terrain. Et il n'est pas timide. Il teste tout. Alors, lui, il peut te mettre des buts en high kick. Il peut tout faire. On a eu du PSG. Je ne suis pas trop PSG. Désolé, les Parisiens, mais... Je dirais légende aussi. Ça reste Zlatan, les gars. On ne peut pas le nier. Voilà. Dembélé. Ousmane Dembélé. Alors déjà, il faut préciser que c'est un gars de ma ville. Hébreux, du même quartier. Voilà. Dembélé, c'est la vitesse. Tu connais, c'est légende. Alors, même si c'est physiquement... Il a eu pas mal de problèmes. Mais ça reste un très grand joueur. Très bon joueur. Très bon joueur. Lui, c'est mon gars. Non, lui, c'est mon gars. Mesdames et messieurs. La Poulga. Lionel Messi. La légende. Quand même, meilleur joueur du monde. C'est le talent. C'est le talent, en fait. De toute façon, on le voit tous sur le terrain. C'est le seul joueur qui ne court pas du tout presque. Parce qu'il ne fait même pas 5 km sur le terrain comme minimum. Les joueurs, je crois, 15 km ou 10. 10, voilà. Lui, il ne t'en fait même pas 5. Tu vois, il marche. Mais c'est le plus dangereux sur le terrain, tu vois. Non, franchement, lui, c'est mon gars de fou. Surtout que depuis tout petit, je supporte. Franchement, il m'a fait rêver. Tu vois, le Barça, c'est plus comme avant. Malheureusement, tu vois. Le Barça d'il y a 5 ans, ce n'est pas le Barça d'aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas tout faire tout seul. Les jambes, les gars. Voilà. Le club de cœur, moi, c'est le Barça. Quand je suis venu sur le Barça, c'est une longue histoire. C'était quand j'étais tout petit, j'étais encore au Maroc. Je me rappelle, j'avais, je crois, même pas 5 ans. Je crois que j'avais 4 ans. Et ma meilleure personnelle m'avait acheté un ensemble de foot. Le tout premier, d'ailleurs. Et c'était celui du Barça. Mais les anciens maillots à l'ancien. Ce qui fait que depuis ce jour-là, c'était le premier maillot de foot que j'ai eu. Et du coup, depuis, c'est le Barça. Ah, Alain. Lui, en ce moment, j'aime bien. J'aime bien ce qu'il fait en ce moment. Lui, il est très spécial aussi. Alors lui, c'est quelqu'un de… Il est jeune en plus. 21 ans, il est jeune, il est jeune de ouf. Mais sur le terrain, c'est incroyable ce qu'il fait quand même. Dès qu'il rentre… Je pense que dès qu'il a commencé avec Dortmund, presque tous ses matchs, il a marqué, je pense. J'aime bien le personnage, tu vois. Provocateur. Tu vois, il est… Comme je l'atteigne un peu. Comme je l'atteigne un peu, tu vois. Mais il est solide aussi, attention. Je ne sais pas, il fait en mettre combien, mais il est très grand, très solide et efficace aussi. Il se bat pour marquer, lui. C'est un très bon joueur aussi. Très bon joueur. Je le confirme. Memphis. Alors, je ne suis pas trop fan. Il fait du rap à côté. Je vais l'écouter si j'aime bien. Il se fait son petit kiff, il peut se permettre. Alors là, il peut se permettre, donc il a raison. Très bon joueur, correct. J'ai très bon joueur, quand même. Il joue bien. Sergio Ramos. Alors, c'est un très bon défenseur. C'est même, je pense, l'un des meilleurs défenseurs aussi. Mais qu'est-ce que je le déteste. Mais vraiment, je le déteste ce gars. Il est bon, il est très bon. Il est incroyable, mais je le déteste. Parce que c'est un mauvais joueur. Et je n'oublie pas tout ce qu'il a fait à Messi. Je me rappelle, même les matchs d'il y a six ans, Messi leur faisait la peau. Il a pris pas mal de cartons rouges à cause de Messi, d'ailleurs. Tous les cartons rouges qu'il a pris au jardin, dans les classico, c'était à cause de Messi. Quand tu es un mec comme lui, tu es balèze et tout, tu es un mec comme Messi tout petit, qui te met à la monde. Je comprends qu'il a du mal à accepter ça, monsieur Ramos. Mais très bon joueur, très bon défenseur. Vu que je ne suis pas mauvais, ça veut dire que je veux dire qu'à la vérité, c'est un très bon joueur, même si je ne l'aime pas. Très bon joueur quand même, Sergio Ramos. Antoine Griezmann. Lui, il est bon. Lui, il est bon. Très bon joueur, efficace, même avec le Barça. Au début, il avait un peu de mal. Il avait un peu de mal, mais après, il a réussi à s'adapter. Mais très bon joueur aussi, surtout avec l'équipe de France. Moi, je kiffe Griezmann avec le maillot des bleus. Très bon joueur. Là, on l'appelle le magicien. La magie des passes. Juste incroyable. Alors là, si c'est lui qui me passe, normalement, tu dois marquer. Tu n'as pas le choix. Iniesta. Incroyable. Déjà, il me manque beaucoup. Et cette époque-là, c'était la meilleure époque du Barça, je pense. Quand il y avait Xavi, Iniesta, Messi. Il était encore jeune. Je crois qu'il avait 19 ans. Ça, c'était le vrai Barça. Tu vois, c'était des matchs que des 5-0, que des 4-0. Ça, c'était le vrai Barça. Alors, Iniesta, Iniesta, franchement, très belle carrière. Un joueur vraiment exemplaire, humble et respectueux. De toute façon, on l'avait sur le terrain. À chaque fois, il y avait une bagarre. C'était lui qui se retrouvait dans les problèmes. Et c'est lui qui est toujours là, séparé. Alors là, je le kiffe. Moi, je l'appelle le magicien. En plus, lui, il a des passes. Il te fait des passes. Normalement, si tu rates l'action, c'est ta faute. Parce que lui, il te fait une passe, elle passe toute seule. Légende. Ça, on ne peut pas nier. Deko. Deko, très bon joueur aussi. Même si je n'étais pas vraiment fan. Comme je l'ai dit, moi, en fait, c'est le mot du football. Il y a beaucoup de joueurs. Mais moi, je ne regarde pas tout le monde. Je ne regarde que les joueurs qui me correspondent. Mais sinon, il est très bon. Je dirais très bon joueur. Je le mettrai là. Voilà. Carte suivante. Lui, je ne l'aime pas aussi. Qu'est-ce que je ne l'aime pas. Lui, c'est un mauvais joueur. De toute façon, on le sait tous, les gars. Pep. Lui, Ramos. Il déteste Messi. Je ne sais pas pourquoi. On se demande pourquoi. Très bon joueur, mais pas mon délire. Pep, je le mettrai là. Parce qu'il est très mauvais. Enfin, il n'est pas mauvais dans sa façon de jouer. Mais le joueur, il est mauvais. Ça veut dire que le foot, avant tout, ça reste… Tu vois ? Il faut avoir un esprit du football. C'est très important. Là, il y a mon gars. Là, il y a mon gars sûr. Kylian Mbappé. Ne me parlez pas d'âge, les gars. Imagine dans cinq ans encore. Non, Mbappé, c'est le futur de toute façon. Nous, c'est tous. Le futur ballon d'or. Je l'espère pour lui, en tout cas. Il le mérite. Tu sais, tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde. Les meilleurs dans ton équipe. Mais s'il n'y a pas le truc, tu vois ? S'il n'y a pas l'esprit d'équipe, ça ne passe pas. Non, franchement, imagine Mbappé à Liverpool. Avec Mohamed Salah et Mané. Déjà, les deux, là, c'est des tempêtes. Imagine Mbappé avec eux. T'es encore trop jeune, mon ref. Je ne peux pas te placer en légende. Ça veut dire que je vais le mettre très bon joueur pour l'instant, mais je sais que ça devient un drive légende. Voilà. Entre les deux, voilà, je le mets au milieu, là. Tac. Je le mets là. Voilà, entre légende et très bon joueur. Cavani. Je me rappelle au PSG, c'était un très bon attaquant. Tout ce qui est finition et tout, c'était lui. Je ne suis plus trop le foot, mais j'ai vu qu'il était un Manchester United, là. Mais ouais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Il joue bien, un peu, là-bas. Après, au PSG, c'était une autre histoire. Moi, je me rappelle quand il y avait Cavani et Zlatan ensemble. Ça, c'était une sacrée compo, ça. Très bon joueur. Je dirais correct. Correct. Il joue bien. Là, on passe à l'un des meilleurs joueurs au monde aussi. Cristiano Ronaldo, c'est R7. Alors lui, c'est tout le contraire de Messi. T'as Ronaldo, c'est tout ce qui est entraînement à fond. Lui, c'est un travailleur. C'est la concu de mon gars sûr, tu vois. C'est la concurrence, mais je l'aime beaucoup aussi. Parce que c'est un exemple aussi, tu vois. J'ai toujours imaginé les deux dans la même équipe. C'est impossible. Mais imagine quand même. CR7, bah écoute, je le mets là. Légende. Donc voilà la famille. Voici ma chair liste. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà. Fous-titrage ST' 501 Merci.